salut à tous et bienvenue dans un nouveau numéro de la minute du coach retour sur la victoire du psg à brest en coupe de france il y avait des choses intéressantes je trouve c'est un match un bon match animé avec une équipe de brest qui a joué et en fait je voulais revenir sur sur surtout sur l'animation avec ballon pour deux raisons la première c'est qu'il y avait des choses très intéressantes et ensuite la deuxième c'est que je pense que défensivement c'est pas du tout l'équipe qui va être aligné contre 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 le barça ou dans les gros matchs donc il y avait des choses à redire même si je trouve que le psg a plutôt bien défendu voilà rappelez comme d'habitude de liker la vidéo de commenter évidemment je lis toujours tous vos commentaires et merci d'ailleurs pour vos retours vos commentaires vos remarques voilà et évidemment de vous abonner à la chaîne youtube de paris united voilà donc j'ai intitulé une bonne rencontre parce que je trouvais que la prestation du psg était très intéressante mais mais le match était bon voilà donc on va démarrer avec une première séquence on est à la fin du premier quart d'heure de la première période en fait je voulais montrer que le psg est aussi capable malgré tout de manoeuvrer de conserver pour trouver des espaces et on va voir qu'il ya des principes de jeu qui sont en train de se mettre en place notamment dans la recherche de fixer intérieur pour ensuite chercher sur les côtés et dans cette rencontre ce qui a été intéressant aussi c'est le mouvement qui a été donné par mbappé verrati draxler sarah biard voilà il ya eu des choses vraiment intéressantes dans cette rencontre donc là c'est rirac à le ballon on voit la position des joueurs fait j'ai entouré ce genre là parce que en fait vous voyez la cette séquence là j'ai intitulé possession fixation et mouvement parce qu'en fait on va se rendre compte qu'il ya beaucoup de joueurs du psg qui ont fixé avant de donner et ça c'est très important dans le football parce que vous voyez là par exemple si si on peut donner le ballon ici on peut donner par ici mais sans fixation en fait on n'attire jamais l'équipe adverse ce qui est important c'est de faire une course avec ballon quand l'équipe adverse est en place pour attirer ce joueur et finalement créer des décalages ensuite et on va voir que c'est très important c'est pour ça que j'ai entouré ici le joueur brestois qui va donc être obligé de sortir parce qu'on a vu je remets rapidement ici à tout cet espace donc l'airra gagne du terrain à un moment donné il va bien falloir sortir donc c'est ce que va faire le joueur brestois voilà il sort et au moment sa sortie dans le dos dans l'interligne entre les deux lignes ici on voit draxler et sarah biard qui vont venir demander très important donc avec du mouvement il y s'est en fait on a créé cet espace c'est à dire que cet espace n'est pas créé tout seul c'est créé par la course d'herrera et l'obligation à un moment donné du joueur brestois de sortir sur le porteur de balle waxler va décider de ne pas se retourner il aurait pu mais on voit qu'il ya un joueur qui arrive après ça c'est un choix de jeu mais il va ressortir directement là bas là il ressort sur paredes les brestois sont obligés de coulisser parce que là paredes pourrait trouver carrière qui est venu de bander on voit que les deux joueurs ici qui était avec avait décroché repartent en mouvement personne n'est à l'arrêt becker est écarté côté gauche on continue voilà là il va y avoir des échanges pareil pour essayer de faire ressortir encore une fois les brestois on va trouver verrati la force de verrati c'est que le verrati il donne très rarement un ballon ce que j'appelle gratuit moi ça veut dire un ballon ici ou ici sans fixer lui il attend très 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 souvent qu'un joueur sorte sur lui voire plusieurs et donc soit il attend que le joueur vienne sur lui soit c'est lui qui va le chercher mais il donne très rarement un joueur sans fixer et ça c'est très important c'est pour ça aussi le verrati important dans le jeu du pg parce que quand vous fixez un joueur voyez ici sont en place si on donne ici tout de suite les joueurs sont déjà en place si vous fixez un joueur vous obligez donc un joueur à sortir de là un joueur à sortir de là et vous créez en fait des espaces c'est ce qui crée l'espace dans le football il va chercher donc becker et en fait on voit pourquoi il ya eu du mouvement dans l'action le temps que les joueurs sortent que verrati va chercher becker et rien il va pas rester ici comme c'est arrivé très régulièrement aussi cette saison des joueurs statique il va venir dans l'espace créé on va le voir voilà l'espace il est créé hop et on a un joueur ici qui est jouable et même si après on crée rien derrière parce que le contrôle est pas bon parce qu'on n'est pas sûr et c'est pas très grave on fait courir l'équipe adverse et ça c'est important parce qu'on voit bien ici que les brestois une fois ils sont au une fois ils sont bas ils reculent en fait ils ont peur parce qu'il ya trop de mouvement à ce moment là il ya beaucoup de séquences de passes et en plus pour une fois les passes ont été donnés avec de l'intensité en tout cas un peu plus appuyé que dans les derniers matchs ce qui fait que ça a donné du rythme dans les échanges on continue donc guerrera on voit encore une fois les déplacements personne ne reste à son poste on voit ici voilà les joueurs et en fait tout le monde bouge donc ce qui fait que draxler va décrocher ici verrati rentre à l'intérieur pour proposer une solution becker va s'écarté on voit mbappé aussi qui s'est démarqué en décrochant bref il se passe des choses ici sur la prise de balle de draxler on voit qu'il aurait pu trouver carrière en première intention il va pas le faire parce que je pense qu'il hésite en fait au niveau de la course à la donner et il va repartir dans une phase de conservation mais c'est pas grave encore une fois il ya du mouvement cette course là oblige le défenseur à rester derrière eux aussi ce qui fait que personne ne vient attaquer le porteur de balle donc il ya encore une fois des espaces qui vont se créer on continue sévératique à le ballon on voit bien encore une fois les brestois qui commence à reculer et à être complètement écrasé leurs lignes sont complètement écrasé ce qui fait qu'il ya de la il ya de la place et en fait il ya plus de coordination dans ce qu'ils font voilà ils sont un peu à la recherche de où est ce qu'on se place et ça commence en fait à créer un problème donc on continue vers un tiers seul et là aussi il va chercher à l'intérieur c'est ce que je disais tout à l'air il ya des principes de jeu qui commencent à se mettre en place à savoir fixer intérieur pour ramener la densité et ensuite ressortir et vite chercher sur les côtés on va voir c'est ce qui va se passer mais là aussi il va clair donc vient demander et en fait ce qui est important sur cette action pourquoi je l'ai souligné avec draxler et sarabia c'est qu'en fait l'appel de sarabia oblige la défense à rester si sa rabia était resté statique quand draxler décroche la défense aurait pu sortir rapidement elle peut pas le faire parce qu'en fait il ya un appel en profondeur et il ya verrati qui a le ballon verrati capable de donner un ballon par dessus donc la défense est obligée d'être attentive et ensuite il ya une très bonne coordination ici entre les deux il y en a un qui appelle dans la profondeur et un qui décroche ça aussi on l'a vu rare on l'a on en a parlé très souvent dans les vidéos la coordination des mouvements c'est très léger mais en fait ça suffit là et là voilà hop appel en profondeur décrochage pour demander le ballon voilà et ça crée des choses et là encore une fois on voit que malgré tout draxler est plutôt libre donc le mouvement voilà les échanges et on voit qu'à force en fait de faire tourner j'ai avancé j'ai là j'ai sauté à peu près deux ou trois passes à force de faire courir le bloc d'échangé en fait on voit que les intervalles commencent à s'étirer ça c'est typique d'une équipe qui court après le ballon et quand l'équipe adverse échange le ballon de façon assez rapide intense en fait au bout d'un moment il ya toujours un joueur qui craque ou qui fait moins l'effort moins la course parce que c'est fatigant parce qu'ils se disent ouais ils vont revenir là donc je fais pas forcément l'effort mais en fait du coup on étire les intervalles entre les joueurs et c'est là qu'il va se passer des choses donc là on voit que l'intervalle est beaucoup trop grand on estime en gros entre les 7 et 12 mètres dans les intervalles maximum là on voit qu'on est beaucoup plus et que et qu'il ya trop d'espace pour trouver des joueurs parisien ça aussi c'est dû à tous les changes on voit qu'un mbappé n'est pas resté seulement fixe là haut il ya eu du mouvement mais il ya eu du mouvement mbappé n'est pas resté fixe ça n'a pas été un problème parce qu'errera est venu se situer là parce que ça rabia est là parce que draxler donc en fait il se passe des choses les quand les joueurs décrochent ou chaud ou font une course il ya des permutations et il ya des joueurs qui profitent de cet espace et ça ça a été intéressant on continue donc la verrati on vient chercher donc le draxler qui était venu ici on voit verrati après sa passe qui est venu derrière pour obliger cette ligne à rester en place et ne pas sortir sur draxler et on va chercher mbappé on continue le ballon va ressortir ce qu'on voit qu'il ya beaucoup de d'ocité encore une fois c'est pas grave l'important fait c'est la conservation qui n'est pas bonne c'est la conservation inutile qui se passe ici où on se fait des passes dans la largeur sans intensité son mouvement des joueurs arrêtés et où il se passe sur rien là c'est pas très grave qui que le ballon ressorte parce qu'on est obligé à un moment donné aussi de faire ressortir le bloc pour se créer des espaces mais on fait courir l'adversaire à bon escient donc on va rejouer ici ça on ressort et on va aller chercher becker encore une fois les courses sont bonnes mbappé reste fixé et verrati vient ici la position haute de verrati est très intéressante depuis quelques matchs parce qu'il se situe très très bien lui entre les lignes et donc il vient ici demander le ballon on voit herrera qui propose une solution en soutien il ya encore une fois des choses qui se passent et on voit les brestois complètement manipulé par le ballon venir ici et encore une fois libéré ici et libéré là-bas là on voit voilà le ballon va ressortir encore une fois et l'appareil pourquoi j'ai entouré ces deux joueurs là parce que il ya des passes des fois on voit des joueurs donner devant eux le joueur devant qui remise et on se dit ouais ça sert à quoi en fait ça sert à aussi à attirer alors ça dépend toujours de la qualité du joueur parce qu'il ya des joueurs acquis sur sur qui on va pas sortir parce qu'on se dit ouais de toute façon il n'a rien faire mais paredes et verrati par exemple on sait que si on trouve verrati s'il est capable de se retourner trouver une passe donc il faut le faire et que paredes il est capable de trouver des passes donc il faut sortir et je les ai entouré parce qu'on va voir pourquoi voilà paredes donne à verrati et on voit la course du brestois encore une fois qui est prêt à sortir c'est à dire que là ce moment là il se dit je viens là c'est trop tard faut que je sors et en fait cette course on va le revoir rapidement voilà il est là cette course juste cette course elle libère en fait draxler parce qu'ici au moment où le ballon va ressortir si paredes trouvera trouvera accès à ici ça va être seul voilà toutes ces petites choses là c'est des choses qui sont très importantes toutes les passes ne sont pas inutiles même celle que nous à la limite à la télé tout de suite sur le moment on se dit mais ça sert à quoi ça sert à ça ça sert à attirer des joueurs à les faire courir les faire sortir voilà se dire je suis obligé d'être attentif voilà bref et à libérer en l'occurrence à après des espaces des intervalles etc donc on continue et là on voit donc le ballon paredes il était ressorti sur paredes herrera et en fait on voit toute la densité de joueurs mais à force de les attirer à l'intérieur du jeu n'est pas du coup on a des latéraux on voit pas qu'herrera ici qui est juste là mais on a des latéraux qui commencent à être disponibles encore une fois verrati est venu situer entre les deux lignes et c'est lui qu'on va trouver voilà on voit les joueurs brest 3 courir vers leur but et mbappé à la limite et là maintenant à la limite du hors jeu qui va demander dans la profondeur parce qu'ici un intervalle qui s'est créé et de l'espace dans le dos de la ligne brestoise on voit baker qui est qui est qui en mouvement évidemment verrati va trouver mbappé le ballon va être un petit peu long et mbappé encore une fois je l'ai déjà critiqué mais là c'est plutôt intéressant au lieu de prendre le ballon d'essayer de se retourner pour être en un contrat avec son défenseur il va tout de suite talonné pour baker et en fait tout ça ça commence à créer des espaces du mouvement et on va voir voilà les brestois du coup qui ont complètement basculé côté gauche sur la pelle de mbappé qui sont pris par le ballon on voit juste ce joueur là qui regarde sarabia mais je pense qu'ils communiquent pas il l'a vu mais mais communique pas du coup les brestois savent pas là ils sont là là on voit un joueur qui va ressortir en se disant est-ce qu'ils vont ressortir le ballon en fait on a créé du doute chez l'adversaire et le centre de becker est bon et sarabia se retrouve tout seul le deuxième poteau alors le ballon est compliqué à prendre de la tête mais en tout cas c'est une situation qui s'est créée par beaucoup de choses des échanges de passes de l'intensité dans les passes du mouvement des permutations aussi pas des joueurs fixe comme on avait vu une fois je crois c'est contre monaco où les trois attaquants étaient côte à côte étaient restés plus de 15 20 secondes côte à côte sans bouger d'un centimètre là on a vu des joueurs qui décrochent des joueurs qui prennent la profondeur des appels coordonnés du mouvement voilà c'était intéressant alors peut toujours me dire c'est que brest mais brest je trouve que c'est une équipe très cohérente dans le jeu très intéressante au niveau du jeu avec ballon au niveau du jeu sans ballon aussi donc voilà et puis je voulais finir sur deux séquences de trois séquences de transition pourquoi parce que je suis persuadé de plus en plus que le psg est une équipe de transition dans le sens où à la récupération du ballon il faut qu'elle joue vite vers l'avant parce qu'elle a les qualités de passe parce qu'elle a les attaquants qui peuvent prendre la profondeur qu'ils peuvent décrocher qu'ils peuvent jouer en remise et je pense vraiment que c'est c'est ce qui doit se passer alors c'est pas nouveau emery avait essayé de le faire mais il n'avait pas été du tout suivi par par le vestiaire aujourd'hui le vestiaire a beaucoup évolué depuis emery et je pense que de plus en plus paris doit s'orienter vers cette vers cette idée de jeu et on va voir pourquoi là c'est becker qui récupère le ballon en fait il y avait une attaque brestoise il récupère le ballon ici sur une passe il s'en va à côté en fait l'idée c'est toujours de se dire à la récupération du ballon est ce que je peux jouer vers l'avant tout de suite c'est le la première idée il va trouver vers l'avant et on voit tout de suite que ici il ya trois joueurs parisiens disponibles dans un espace complètement libéré parce qu'on est sorti très vite c'est à dire sur le pressing ici pour gêner becker on a on a on a on a avancé donc braxler va jouer avec verrati comme d'habitude verrati va avancer avec le ballon pour fixer et en fait créer du doute ici pour pas donner le ballon tout de suite soit mbappé soit ici soit voir ici en se disant qu'est ce qu'il va faire est ce qu'il va jouer long est ce qu'il va jouer court est ce qu'il va la garder bref tout ça ça se crée du doute chez l'adversaire du coup on est toujours entre deux est ce que je reste là pour je n'essaie pas c'est ce que je sors sur les ratis tout de suite et on va voir que la verrati va donc fixer décalé sarabia qui est rentrée légèrement intérieur on le voit là bas voilà là il va venir demander et mbappé qui va prendre tout de suite la profondeur et ballon de sarabia va être bien donné il va juste y avoir en jeu sur cette action de quelques centimètres mais l'idée est là voilà en trois passes on est parti et mbappé au lieu de venir décrocher ici comme ça ce fut le cas il ya quelques semaines pour demander le ballon dans les pieds non il décide d'aller dans la profondeur pour aller faire mal là on le voit voilà il est hors jeu mais cette action c'est typique de ce que doit faire le psg de haute action une passe brestoise ici on voit les parisiens en place voilà becker est sorti on va récupérer le ballon ici et on va voir tout de suite encore une fois cette idée d'aller vers l'avant parce que là aussi d'un accès aurait pu garder le ballon pour le ressortir il ya assez de monde ici pour revenir à l'intérieur du jeu comme d'habitude se faire cette petite passe pour entrer garder le ballon l'idée va pas être là voilà on voit draxler hop il ya le tac du du c'est pas une passe c'est le tacle et il va chercher mbappé devant et là aussi on va voir rappelez vous était draxler et il est déjà là et pourquoi parce que cette idée de donner de la profondeur d'aller vers le but et on oblige en fait la défense parce que s'il n'y a pas ces courses là la défense elle sort sur un bapé qui va se retrouver en un aller voir deux contre quatre mais avec ses courses là ils sont obligés parce que là il n'y a pas de hors jeu ce qui fait que si mbappé trouve dans un clair dans la profondeur il ya danger il ya sarah bien qui aussi devant le but donc il se passe des choses ces courses là elles obligent l'adversaire à reculer et donc à pas intervenir on continue voilà sarah bien va stopper sa course parce qu'on va pas les données mbappé le trouve côté là encore on voit bien le visage tourné des brestois qu'est ce qu'on fait il faut sortir sur lui donc on s'occupe plus de ce qui se passe ailleurs sarah bien va trouver verrati alors là je pense que verrati je pense qu'en fait le truc c'est que draxler n'a pas vu que le joueur était beaucoup plus bas ici et il n'a pas voulu demander dans la profondeur de peur d'être en jeu je pense qu'il n'a pas fait attention et là effectivement verrati aurait pu donner une touche à draxler pour finir soit par un centre soit par un tir et en fait la verrati va attendre et en fait là encore une fois ce qui est important c'est que ça va bien on le voit juste avant sur l'image il est là et malgré là l'espace se restreint énormément parce qu'on est pratiquement dans la surface il va quand même faire cet appel alors il fait cet appel parce qu'il ya de l'espace ici mais il fait cet appel aussi parce qu'il ya la qualité de passe de verrati donc encore une fois demandé dans la profondeur pour aller vers le but il ya quelques semaines je pense que une fois que cette passe était été pas fait on aurait raté après le ballon héros il serait revenu avec herrera paredes voire terbellé qui était venu à portée voilà dans une phase de conservation un peu de jeu court devant le but et aurait permis aux brestois de se resserrer là c'est pas le cas sarabia va faire l'appel il va y avoir c'est le fameux ballon avec la petite louche de verrati par dessus voilà ça va être limite et sarabia va manquer un peu son contrôle en tout cas l'idée elle est là et ce qui est important c'est pas de rater des choses dans le football c'est de ne pas les tenter voilà là tu rates mais en fait premièrement tu te crées une situation deuxièmement ça aurait pu faire but et troisièmement tu dis tu tu dis à l'adversaire attention moi à chaque ballon je peux aller vers le but donc en fait tu les mets toujours dans une position de doute et c'est ce qui est très important voilà puis la dernière situation pour montrer encore une fois cette idée d'aller vers l'avant le plus vite possible et quand on va voir cette passe l'idée c'est toujours de se dire alors il ya une touche il ya une touche verrati récupère le ballon il trouve draxler et en fait si cette passe de draxler elle est faite vers mbappé même si paris mène déjà de zéro que brest est en train de sortir et c'est en fait si vous avez ce type de passe dès la récupération c'est qu'il ya eu des consignes en dix ans première idée à la récupération on va chercher la profondeur on va voir s'il ya une solution au loin pour créer tout de suite une action ce qui s'était passé par exemple sur la l'action de verrati pour mbappé contre le barça au bout de 15 secondes 30 ou 40 secondes c'est l'idée j'ai le ballon première première idée je regarde loin est ce qu'il ya une solution pour trouver de la profondeur est ce qu'il ya de l'espace est ce qu'on peut aller marquer voilà s'il n'y a pas on part dans une deuxième solution peut-être plus proche mais la première idée et là on peut pas me dire que c'est pas une consigne parce que draxler il est entouré il n'est pas gêné mais oui dans cette situation à 2-0 je pense que le psg serait parti sur une phase de conservation il y a une possibilité ici de ressortir d'aller voir de l'autre côté de garder le ballon pas forcément de s'affoler si draxler lève la tête voient mbappé et fait la passe c'est que l'idée était vraiment de se dire à la transition à la récupération la première idée c'est d'aller vers l'avant et d'aller même vers l'avant très loin en utilisant l'espace derrière le dos de la défense et c'est la fameuse action où mbappé va se retrouver face au gardien et va ouvrir son pied n'est pas assez et tirer sur le garde voilà on voit malgré tout ça va bien faire l'effort de proposer une solution donc là aussi c'est intéressant on n'a pas laissé mbappé en gros un nom ballon va débrouiller on a essayé de faire la course et de lui apporter aussi une solution donc mercredi ce sera ce sera le barça il ya plusieurs choses la première idée c'est d'oublier ce fameux match de 2017 moi ça me fatigue un peu tout ça parce que je trouve que on en fait trop avec les joueurs de foot avec cette psychose du quart de finale du huitième de finale attention ils ont pas passé le huitième de finale il ya une psychose manchester le barça machin évidemment qu'il ya du mental dans le football il ya même beaucoup de mental mais je pense qu'il faut arrêter c'est comme si je vous disais à vous t'as raté un entretien d'embauche ça veut dire que tu vas rater tous les prochains puisque tu as raté un entretien d'embauche parce que tu t'es mis la pression donc à chaque fois que tu vas faire un entretien d'embauche maintenant tu vas te mettre la pression en disant j'ai raté le précédent je vais encore rater celui là je vais encore rater celui là ben non pas du tout tu vas arrêter une fois deux fois trois fois mais dans l'eau dans l'idée quand tu vas à ton deuxième à ton troisième tu vas dire bon celui là c'est le bon et puis on verra bien voilà il faut arrêter avec tout ça faut jamais oublier que ce fameux match de 2017 évidemment que ça plaise ou non l'arbitrage y est pour beaucoup même si le psg n'a pas tout faire bien et voilà mais c'est pas c'est pas une défaite sportive faut arrêter de mentir c'est c'est aussi défaite par rapport à l'arbitrage donc ça n'a rien à voir c'était au barça il y avait du public là c'est au parc des princes il n'y a pas de public bref voilà il ya beaucoup 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 de choses qui sont dites et qui sont pas fausses mais déformés on donne toujours la vérité qu'on a envie oui on peut dire que cette défaite c'est une défaite sportive si on est juste honnête basse non c'est pas une défaite sportive il ya eu des décisions d'arbitre d'ailleurs si cet arbitre n'a plus arbitré c'est quand même qu'il ya une raison si un arbitre est bon même si les supporters jugent qu'il n'est pas bon mais qu'il a été bon je vois pas pourquoi l'uf a ne l'aurait pu appeler dans des matchs importants donc voilà bref en tout cas il y aura une vidéo après le match évidemment en plus du podcast voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu continuez à liker continuez à commenter toujours vous abonner à la chaîne youtube par united et puis je vous donne rendez vous jeudi avec j'espère une bonne nouvelle